bonjour l'équipe j'espère que ça va bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous auriez constaté que j'ai disparu un peu c'est parce que mon pc m'a lâché et là je viens de prendre un petit pc pour me dépanner et je m'excuse d'avance parce que je ne pouvais pas me lâcher comme j'ai l'habitude de me lâcher sur mes vst et tout mais j'espère qu'on va faire avec du moment où ce pc démarre mon logiciel et quelques plugins de base aussi la plupart des prochaines vidéos ce sont des bits préfères que je vais décortiquer lors du tutoriel dans cette vidéo nous allons voir comment j'ai fait un instrumental avec un pack romo de la maison venadam c'est pas une vidéo sponsorisé tout le pack de 10 plugins je pense à 20 dollars et nous allons essayer de décortiquer pour voir si ça en vaut la peine à travers le beat que j'ai eu à faire et vous même vous allez essayer d'évaluer pour voir si ça en valait la peine donc les gars on se lance juste après le générique c'est parti voilà les gars nous sommes dans Eiffel studio donc je vais essayer de jouer déjà une petite partie jusqu'à ce que ça commence à bugger et là je vais détailler chaque instrument bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant nous allons rentrer rapidement dans le vip du sujet. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de présenter l'instrumental, instrument par instrument. La première chose à faire, c'est d'aller sur la piste de muter clone pour que cette automation ne me cause pas de problème. Et là, je vais passer sur le premier instrument. Le premier VST du pack, c'est Belz. Avec Belz, c'est ce que j'ai joué. Voilà, quand vous êtes dans Belz, c'est tout. Vous avez droit à plusieurs presets. Mais comme je ne suis pas là pour présenter les VST dans leur profondeur, mais pour essayer de présenter l'instrumental que j'ai eu à faire avec ce pack de 20$, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, il y a le VST Hats. Le VST Hats, il est vraiment très, 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 je dirais très économique et très intéressant parce que vous choisissez le sample. Il y a plein, il y a plein de presets. Voilà, c'est ce que j'avais choisi. Ce qui est intéressant dans ce VST, c'est que les touches blanches font des notes paires et les touches noires font des triolets. Quand vous êtes dans les touches blanches en bas, la note est paire et le tempo est lent. Quand vous allez à la note blanche suivante, ça double le tempo ainsi de suite. Et c'est vraiment très intéressant. Pour les triolets, c'est pareil. Ce qui me choque dans ce VST, c'est que je ne suis pas encore arrivé à modifier la hauteur de vélocité des notes ici ou des trucs ici. Mais je pense que lorsque vous venez ici et vous appuyez Vélocité, vous pouvez manipuler correctement ce que vous jouez. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Le VST aussi, il est vraiment intéressant. Nous allons passer au troisième VST. Lui, c'est Trax. Trax, c'est comme une boîte à rythme qui comporte, disons, 50 drum kits. Voilà, 50 drum kits. Voilà, et vous avez droit à des kits. Voilà, c'est très intéressant. Ça balance correctement et tout. Et il y a des réglages ici pour le volume, le pan, le pitch et tout. Il y a quelques petits trucs pour manipuler. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour rentrer dans le détail ou bien dans la profondeur de la façon dont les VST fonctionnent. Je suis là pour présenter le pitch que j'ai eu à faire avec les VST. Le côté... Vous voyez, c'est très intéressant. Avec un tout petit peu de reverb déjà, je viens de donner une certaine largeur à mon jeu déjà. Nous allons passer au troisième. C'est Brain ou Brain, je ne sais pas. Quand j'ai vu la cervelle comme ça, j'ai embarqué en même temps. Mais ça ne m'a pas vraiment impressionné parce que moi, j'ai déjà ce ROM, je pense. C'est un truc intéressant. Dès que vous entrez dedans, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il y a plein de presets et tout. Plein, plein de presets. Là, j'ai choisi celui-ci. Je ne suis pas là pour présenter le VST en profondeur. Après, nous avons un autre VST. Vous l'auriez déjà vu, mais je suis choqué parce qu'ils ont mis la version 1 dans le pack. Ils n'ont pas mis la version 2. J'étais vraiment impatient de voir ce qu'il y a dans la version 2, mais bon, ce n'est pas grave. Après, il y a un upgrade où on paye un truc et puis on a le upgrade et tout. Mais là, il n'y a pas le problème parce que ce VST fait bien le job et tout. Voilà ce que j'ai joué avec. C'est vraiment intéressant parce que je peux rajouter du... Voilà, une texture vinyle. Filtré High Pass C'est vraiment très intéressant et tout. Nous allons passer au prochain VST qui est le Hey. Le Is8, c'est un VST de 808. J'étais déjà fan des trucs rétro, mais quand j'ai vu ça dans le pack, j'ai embarqué direct. Le concept est simple. Vous avez les drum kits jusqu'à 65 ici. Je pense que ça doit être pareil ici. Non, ici, c'est les... Comment dirais-je ? Les mixages. Disons les presets des drum kits. Et avec ça, qu'est-ce que j'ai joué ? J'ai joué de la 808. Vous voyez, la tâche qu'il y a ici et la tâche qu'il y a là, les... Je dirais un chat de guerre en fait. Vous voyez, ça simule correctement un chat de guerre militaire. Et c'est vraiment bien pensé et tout. Toutes les tâches là, c'est vraiment bien fait. C'est attractif. Et ça, Beyoncé correctement, surtout avec les réglages et tout. C'est vraiment manipulable et c'est vraiment ergonomique et tout. Vous voyez ? Soundpaint, c'est... Je prévois faire un tuto au-dessus sur Soundpaint. C'est une maison, ils ont des lecteurs Soundpaint et ils vendent des sons. Mais lorsque vous téléchargez Soundpaint, Soundpaint te donne, je pense, ce piano-là. Qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et vraiment réel. Il faut reconnaître que sur Soundpaint, j'ai mis l'effet qui est dans le package, qui est dans le pack, tape. Tape, quand je l'avais vu, je me disais que bon voilà, j'allais acheter tape et ça allait remplacer RC20 Color. Mais malheureusement, il y a deux jours, j'ai dû commencer par acheter RC20 Color parce que tape a son truc à lui. RC20 Color, c'est un autre monde. Mais ils ont des similitudes seulement, c'est tout. C'est un VST effet qui fait vraiment le job. Si je l'éteins, vous verrez. Si je l'allume. La simulation est vraiment très intéressante et super réussie. Après, nous avons le Underwater. Le Underwater, je pense qu'ils ont fait ça avec la tête de Drake ou je ne sais pas. Mais c'est un VST très intéressant. Plus vous l'envoyez en RAW, plus on a l'impression que le son est immergé dans l'eau. Voilà, c'est un VST très intéressant et tout. C'est un plugin effet très intéressant et qui fait vraiment le job et tout. Vous ne serez pas déçu. Malheureusement, c'est sa seule fonction, ça, avec de la distorsion. Mais bon, pour ce prix, on ne peut pas lui demander de faire tourner la Terre sur elle-même. Donc là, il y a Brass. J'ai fouillé dedans. La plupart des trucs, c'est attestu cinématique. Du coup, si vous faites de la musique pour cinéma, ceci peut vraiment vous intéresser et peut vous dépanner et tout. Et vous avez jusqu'à 85, je pense, 85 presets. C'est intéressant. Avec des manipulations, vous pouvez en avoir beaucoup plus et tout. Et là, c'est un VST plugin gratuit aussi que j'ai utilisé pour... Voilà, c'est comme ça que j'ai eu à faire cet instrumental. Et ce que je vais faire, je vais essayer de voir si je peux jouer quand même l'instru. Si je ne peux pas, je vais rendre certains trucs et le jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce, activer la cloche de notification, abonnez-vous, ça m'encouragerait à continuer. Et on se dit à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501